salut les amis c'est tom phoenix et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo totalement spéciale et hors de tout let's play puisque c'est d'un hors série pour vous présenter le projet que j'ai réalisé pour le concours d'alban 12 alban nous a lancé un défi de construire un hôtel sur cette petite zone qui est totalement vide et du coup je vais vous présenter étape par étape mon projet alors pour commencer un petit peu voici la première phase de construction donc j'ai décidé après maintes réflexions de partir sur un vieux château une forteresse en fait on peut voir que déjà on a la base de ce qui sera le futur hôtel donc on peut commencer déjà par cette petite zone ici qui est une zone de backstage comme alban nous avait demandé et nous avons bien deux accès alors j'ai pas encore retiré les flèches mais l'accès depuis la route qui mène au parc et l'accès depuis le parking qui se trouve ici et vous allez voir que ça va être de plus en plus thématisé ici on a une zone vierge et vous allez comprendre dans les prochaines phases pourquoi il y a cette zone vierge pour ce qui est et des réceptions des hôtels je les ai camouflé dans les ascenseurs pour construire cet hôtel j'ai procédé par phase et là donc on voit la phase 2 et 3 où vous pouvez voir que déjà j'ai commencé déjà j'ai mis une route pour accéder à l'entrée depuis le parking alors la porte va bouger vous allez voir durant les différentes phases j'ai également mis une route avec une barrière et camouflé par des sapins pour l'accès backstage c'est pareil ça va être de plus en plus documenté de plus en plus alimenté on a donc la porte principale c'est pareil ça va pas mal bouger et on commence à voir un petit peu l'intérieur du hall de l'hôtel alors je vais vous montrer un petit peu le hall de l'hôtel donc il ya ce petit jardin vraiment au coeur du hall avec cette fontaine et cette cette gargouille et on peut voir d'un côté la réception et de l'autre côté un bar j'ai mis des sculptures d'anges des grandes sculptures d'anges pour habiller un petit peu et on a ce petit espace qui est un espace un peu coucouning au niveau de la réception il n'y a pas il n'y a pas de restaurant mais un petit espace coucouning avec le bar je sais que albon n'a pas demandé énormément de théma mais un petit peu quand même un petit peu parce que bon un bâtiment tout vite ça c'est pas cool on voit donc que ici il va y avoir un espace jardin et justement on va accéder à la quatrième et à la cinquième phase où vous allez voir que le bâtiment va prendre de la hauteur passe 4 et 5 le bâtiment donc commence à prendre toute sa hauteur et on peut voir que sur l'extérieur pour le moment c'est un peu vide mais c'est normal à augmenter progressivement et par contre on peut voir que j'ai donc fait cette ouverture pour déjà donner de la lumière à ce petit jardin et en fait l'idée rendre l'idée c'est que les chambres sont derrière ces portes chaque porte il y a une chambre alors ce sont les chambres standards qui se trouvent ici et les chambres luxe vont se trouver ici pour le moment elles sont pas encore visent voilà vous pouvez voir les chambres standards une porte une chambre une porte une chambre pas grand chose de plus du côté de la réception aussi faut quand même noter je vais passer à travers les murs mais que voilà il y a un petit espace réserve derrière l'espace backstage auquel on peut accéder par ce cette porte de garage et vous allez voir ça va encore évoluer du coup je vous propose tout de suite de passer en phase 6 7 et 8 et vous allez voir que ça va bien bien augmenter et là on peut voir qu'il y a pas mal de changements à commencer par les entrées l'entrée côté parking est devenu un pont levier avec une petite douve j'ai trouvé que pour un château fort c'était très réaliste on va dire très ça collait parfaitement donc du coup lorsqu'on arrive du parking on passe par cette entrée par ce pont levier mais vous allez voir ça va encore être modifié mais pas totalement à la fin et donc on a également cette entrée également avec une herse donc vous connaissez la technique 1 pour savoir si les visiteurs vont bien réussir à passer dessous on utilise notre pomme légendaire je dirais même archer et si le décor lui passe au dessus de la tête ça passera au dessus de la tête de nos visiteurs et voilà je vous présente le nom de l'hôtel le vlad tepes hôtel pourquoi ce nom me direz vous et bien parce que l'histoire est la suivante notre aventurière exploratrice nelly blaye a donc visité le monde entier et à ses prix d'amour pour le la transylvanie et l'histoire de la tepes plus connue sous le nom de vlad l'empaleur plus connue encore comme étant l'homme qui a inspiré le personnage du conte dracula et du coup lorsqu'elle est revenu de ses explorations elle a dit je veux un château qui rappelle le conte dracula vlad l'empaleur vlad tepes et l'hôtel la phoenix corp elle a dessiné tonne de croquis et la phoenix corp avec son accord a mis la main sur ses croquis et a décidé de construire cet hôtel du coup on peut voir que maintenant il y a des fenêtres à tous les étages et il y a cette verrière au dessus du petit jardin intérieur il permet de laisser passer la lumière on peut voir également que j'ai commencé à mettre des lampes des lampes dragon justement puisqu'on est dans l'univers de vlad l'empaleur donc il faut que ce soit un petit peu lugubre pas trop faut pas effrayer les visiteurs mais un petit peu lugubre donc on a des lampes dragon oui du feu il faut imaginer que c'est un faux feu bien sûr et on a des sentinelles des statues qui gardent l'entrée des chambres et principalement des chambres de luxe phase 9 et 10 donc et vous pouvez voir qu'il ya encore beaucoup de détails supplémentaires à commencer par déjà les portes portes vitrées à ouverture automatique à chaque entrée de l'hôtel oui on n'allait pas laisser ça grand ouvert à tous les vents on a également une petite porte là qui vient de prendre place au niveau du backstage donc en plus de la porte du garage et oui s'il ya une porte d'un côté il ya la même de l'autre je rentre un peu dans les murs mais voilà nous commençons à avoir nos petites secrétaires agents d'accueil au niveau de la réception et notre bar commence à être rempli plein de bouteilles des baux des verres et vous pouvez voir que la tireuse à bière est fonctionnelle alors on va monter via le puits de lumière on peut voir que il ya les portes des chambres de luxe et on a la super luxe qui se trouve tout en haut quasi tout en haut de l'hôtel et nous avons ce magnifique magnifique vitrail je cherchais le mot tout en haut de l'hôtel et oui il est bien des deux côtés et dans les détails nous avons aussi les issues de secours avec l'escalier de secours alors pareil vous allez voir dans les phases prochaines que j'ai vraiment remis tous les détails pour que ce soit vraiment safe et alors je sais alban va me dire oui tu as débordé légèrement sur le parking mais c'est l'issue de secours donc il faut une issue de secours qui débarque directement sur le parking voilà et j'ai oublié de vous présenter mais du coup il ya un petit jardin et donc on a cette vue sur le petit jardin où il y a un puits et où il y a quelques tombes après tout comme je vous ai dit c'est le château de vlad l'empaleur enfin château librement inspiré un fortement librement inspiré d'ailleurs vous irez chercher sur internet vous verrez c'est pas du tout ça l'architecture mais donc qui dit vlad l'empaleur qui dit dracula dit forcément des cadavres et tant qu'à faire on les enterre dans le jardin si on les a pas mangé tout cru avant vous pouvez voir que le long de la façade il y a des lumières alors je vous réserve la visite de nuit à la toute fin et nous avons cette petite issue de secours on peut voir que des issues de secours j'en ai créé un certain nombre de manière à ce que si jamais il ya un problème incendie quoi que ce soit voilà nos visiteurs ne se retrouvent pas coincé dans l'hôtel dans leur chambre donc voilà pour les phases 9 et 10 et enfin on va passer au tout dernier détail avec les phases 11 et 12 et ensuite je pourrais vous faire la visite intégrale de l'hôtel de jour comme de nuit et voilà l'hôtel est terminé totalement terminé la commission alex sécurité est passé dans les locaux à valider l'ensemble des issues de secours des boutons de sécurité et des extincteurs nous avons donc cette grande issue de secours extérieur il permet à chaque depuis chaque étage de redescendre jusqu'au parking nous avons donc toutes les fenêtres sur l'hôtel et à l'intérieur on va passer par la verrière tout est entièrement thématisé on peut voir que au niveau des chambres luxe on a des petites fleurs histoire que ça fasse moins vide au sol devant chaque chambre on a un paillasson avec le nom de la chambre donc on a la royal room on a les quatre roumains des princesses donc ça fait bien cinq chambres de luxe et nous avons bien 50 chambres standard noté de 101 à 110 201 210 301 à 310 etc 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 chaque étage est noté les portes nous avons des portes d'issue pour les escaliers j'ai évidemment pas fait les escaliers à l'intérieur mais vous comprenez l'idée donc nous avons un escalier ici un escalier l'autre côté donc l'issue de secours tout là haut derrière qui redescend jusqu'au pied de l'hôtel côté parking la réception est complète donc là vous pouvez voir que j'ai quand même détaillé on a des lumières plein de belles choses et du coup il est temps pour moi de vous faire une petite visite anti guide cam de nuit qui 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 désirée d'un tout petit peu spécial de présentation de mon hôtel pour le concours d'Alban XII, et vous pouvez voir qu'on termine sur une magnifique vue de nuit. Le Vlad Tepes Hotel, un hôtel certes un petit peu lugubre, mais qui a son charme gothique, et qui attira je pense pas mal de visiteurs pour une nuit tout en frayeur et tout en douceur. Non, je plaisante bien sûr. Bref, si cet épisode un peu particulier vous a plu, et bien surtout n'hésitez pas activez, abonnez-vous bien sûr, activez la cloche lâchez-moi votre plus beau pouce en l'air pour me dire que vous aimez cette vidéo. La section commentaires est bien évidemment ouverte, et je vous retrouve d'ici quelques temps pour attention, exclure un nouveau let's play, et cette fois-ci ce ne sera pas un festival de musique électronique, mais ce sera bien un parc. Allez, c'était Tom Phoenix, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada